Une fois le discours de la présidente de la Commission européenne sur l'état de l'Union terminé, place aux commentaires des eurodéputés. Un grand nombre approuve la proposition d'une contribution exceptionnelle des fournisseurs d'énergie. Paradoxalement, les plus fortes réserves exprimées sur cette question sont venues de la propre famille politique d'Ursula von der Leyen. Pouvez-vous imaginer une taxe exceptionnelle et un plafonnement des prix décidés au niveau national sans un vote au Parlement national ? Nous parlerions alors d'un problème démocratique, mais aujourd'hui, nous avons en Europe des propositions de la sorte sur la table et cela ne devrait pas être la norme. Une quasi-majorité des parlementaires affichent son soutien à l'Ukraine. De nombreux élus estiment, à l'image de la présidente de la Commission, que les sanctions contre la Russie doivent être maintenues. Il serait complètement absurde de changer de direction alors que nous voyons sur le terrain les premiers résultats et le début de l'échec de la stratégie de Vladimir Poutine. Il faut donc poursuivre, car il ne s'agit pas seulement de prix et d'euros, il s'agit de démocratie. Si Ursula von der Leyen a bien évoqué la question de la défense de l'état de droit en Europe, les Verts au Parlement contestent la substance de ses propos. Je pense que l'état de droit au sein de l'Union et comment faire face à ce qui se passe dans les États membres, comme la Hongrie et la Pologne, ce point est le grand absent du discours d'Ursula von der Leyen. Nous attendions des mots plus forts sur la défense des droits fondamentaux. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec la restriction en Hongrie du droit à l'avortement, cela nous inquiète énormément. Les eurodéputés attendent désormais avec impatience les prochaines semaines et les prochains mois pour voir la Commission transformer ses paroles en actes.